Nous sommes à Sceaux, à l'Institut Jean Solomides, grand centre de chimiothérapie du cancer, où nous allons assister à l'une des réunions d'information et de vulgarisation des travaux avant de faire une visite au laboratoire de recherche et de fabrication. La mortalité du cancer en France et dans le monde atteint des proportions effrayantes. Après avoir tracé les chemins parcourus et les perspectives ouvertes par les nouvelles recherches inlassablement poursuivies, le docteur Solomides nous expose les résultats intéressants obtenus par quelques nouvelles formules de pyroxidase synthétique, notamment les formules contenant les facteurs tissulaires PV. Puis il passe la parole à quelques collaborateurs présents qui, à leur tour, exposent les cas qui leur paraissent les plus satisfaisants. Le cas de la petite Catherine Allègre de Noisy-le-Grand, s'est néoise, âgée de 5 ans, et des plus émouvants. En septembre 1957, la petite Catherine était abandonnée, aveugle et paralytique, avec un pronostic fatal à bref échéance. Atteinte de mynoplastome très évolutif, la petite fille avait rechuté immédiatement après l'opération. Abandonnée par les hôpitaux, sujée sans remède, la petite Catherine a cependant retrouvé l'usage intégral de la vue et de ses mouvements après un traitement progressif de la pyroxidase. Aujourd'hui, elle se comporte normalement et ne garde pas trace de sa terrible mal-être. Le cas de Mme Galliano, demeure en boulevard de Courcelles à Paris, est aussi très satisfaisant. Mme Galliano était atteinte en 1955 d'une tumeur au sein dont la bioptie a montré le caractère malin et qui a été entièrement résorbée par les sols pyroxidases, sans aucune intervention chirurgicale et sans radiothérapie. De même, Mme Mouillot, qui présentait un cas analogue de maladie, a évité l'ablation du sein grâce à un traitement similaire de pyroxidase. Mais malgré les résultats aussi satisfaisants, le docteur Solomides poursuit ses recherches avec le concours de collaborateurs qualifiés dans une installation expérimentale moderne. Ses recherches comportent trois buts. Mettre au point de nouvelles formules de pyroxidase de plus en plus efficaces et les étudier chimiquement. Établir un dossier chimique susceptible d'être agréé par le ministère de la Santé publique pour la demande de nouveaux visas. Contre les chimiquement les substances qui entrent dans chacune des pyroxidases. On met donc au point des réactions chimiques qualitatives ou quantitatives, parfois complexes. On mesure le pH ou le RH des solutions, ainsi que leur constante chimique ou physique. Les tests in vitro mis en évidence ou perfectionnés montrent que les pyroxidases synthétiques sont des compositions chimiques ayant les propriétés oxydantes en présence de certains pyroxydes organiques, y compris l'oxygéné, et vis-à-vis de certains colorants à la manière des rayons. Les pyroxidases sont, en d'autres termes, des compositions chimiques parfaitement connues ou synthétiques agissant à la manière de ferments naturels appelés pyroxidases, mais dont la composition est différente et mal connue. En outre, les pyroxidases synthétiques sont des compositions radiomimétiques, puisqu'à la manière des rayons X, elles décolorent irréversiblement le bleu de méthylène ou la fluorescine. On voit donc que par leur mode d'action, les pyroxidases synthétiques se rapprochent des rayons X sans en avoir leur toxicité. Ce qui explique encore la synergie maintes fois constatée entre pyroxidases et les rayons X employés à dose modérée dans certains cancers. L'Institut Solomides, à part le bâtiment principal où se subdivisent les différents services, comporte aussi certaines annexes, comme par exemple l'animalerie. En effet, chaque nouvelle formule mise au point par le docteur Solomides et les services de chimie est éprouvée sur l'animal. Pour être admise, une formule de pyroxidase synthétique doit être retenue de toxicité. Une forte dose de pyroxidase est donc injectée à l'animal par voie intraveineuse ou intraperitoneale, puis son poids ou sa formule sanguine étudie avec soin. Enfin, après un certain délai, les animaux sont sacrifiés et leurs organes étudiés par un autre service. L'anatomie pathologique joue en matière de cancer un rôle important. Les organes des animaux injectés avec des pyroxidases à forte dose sont tout d'abord fixés, puis inclus dans la paraffine et coupés par un microtome perfectionné en fines coupes. Les coupes sont à leur tour colorées par des procédés divers qui ont pour but de mettre en évidence le noyau, le cytoplasme et ses mitochondries. Par les microscopes puissants, non seulement on voit la structure cellulaire, mais on arrive à déceler les lésions causées sur certaines parties de la cellule par des substances toxiques. Ces images cellulaires sont par ailleurs photographiées et étudiées. Ainsi, on arrive à démontrer que les pyroxidases synthétiques ne sont toxiques pour aucune partie de la cellule et notamment pour le cytoplasme. Elles sont même cytophilactiques, c'est-à-dire qu'elles protègent la cellule et son cytoplasme contre l'action toxique et cancérigène de certaines substances actives à des doses très faibles. Cette constatation dégage l'importance capitale pour le traitement et la prévention du cancer. Mais le contrôle de la composition chimique et de la matière première, le contrôle de la toxicité ou plutôt de l'inoculité absolue des pyroxidases synthétiques ne suffisent pas. Il faut encore s'assurer de la stérilité absolue de ces médicaments en les ensemençant sur des milieux de culture tels que l'eau peptonée, le bouillon, la gélose nutritive et le milieu de sabreau. La stérilisation des pyroxidases synthétiques a posé des problèmes délicats étant donné que ces préparations sont complètement ou partiellement détruites par la chaleur. On a donc résolu ce problème par la stérilisation chimique. En d'autres termes, chaque pyroxidase contient des substances bactéricides capables de tuer les micro-organismes en quelques heures. Trois heures après leur mise en ampoule, les pyroxidases sont parfaitement stériles et leur ensemencement en milieu de culture ne donne lieu à aucun développement microbien. Le docteur Solonides a mis au point ces pyroxidases en apportant de l'oxygène actif à des cellules cancéreuses qui respirent mal et qui se comportent comme des microbes anaerobiques facultatifs, c'est-à-dire des microbes qui peuvent vivre aussi bien en présence quand l'absence d'oxygène, mais qui étant dénuée de catalase, restent sensibles aux pyroxydases et surtout aux pyroxydases synthétiques. Accumuler les travaux les plus récents et choisir les plus intéressants constitue une partie importante de la recherche scientifique. Cette documentation est grandement facilitée par les microfilms et publications les plus intéressantes. Aussi prometteuse que soit une découverte, il faut l'aider à se manifester. C'est le but que poursuit l'Institut Solomides en éditant deux revues, l'une scientifique destinée aux médecins, l'autre de vulgarisation, Victoire sur le cancer. Parmi les services de documentation, la microphotographie prend une place éminente et tous les documents importants sont photographiés en trois exemplaires au moins, adressés aux filiales de l'Institut, notamment à l'Institut Solomides belge et à Athènes. Parmi les documents qu'on photographie avec soin, figurent les radiophotographies des malades avant et après leur traitement. Les microfilms de radio ainsi obtenus sont facilement projetés et étudiés. Voici, à titre d'exemple, les images d'une métastase crânienne d'un cancer du rectum, pronostic grave après un succès apparent d'aiguillage de radio. Cependant, un traitement énergique au pyroxydase est venu redresser la situation et amener la recalcification et une honnête régression de la maladie. Voici encore des images radiologiques d'une localisation médiastinale d'une maladie d'Hotkin, cas évolutifs des plus graves avec fièvre et nombreux ganglions dans d'autres parties du corps. Mais un traitement énergique au pyroxydase, par voie intraveineuse, transforme la situation et une nouvelle radio permet de constater que les adénéopathies hilaires sont résorbées. On pourrait multiplier les exemples car depuis la découverte de facteurs tissulaires pésés qu'on associe couramment au pyroxydase synthétique, la régression des tumeurs radiologiquement constatées est sinon constante, très fréquente. Les facteurs tissulaires sont ces principes qu'on extrait du muscle des mammifères par un procédé récemment découvert et décrit par le docteur Solomidès. D'après cette théorie et l'hypothèse de travail, les facteurs pésés augmenteraient la perméabilité de certaines cellules cancéreuses, appelées par le docteur sporoïdes, qui deviennent ainsi plus accessibles au pyroxydase. La fabrication de la pyroxydase synthétique JS222, soit la préparation dissolutée injectable, est assurée par le docteur Jean Solomidès à l'exclusion de toute autre personne. Seul le conditionnement et les différentes phases de vérification sont confiées à des collaborateurs. La pyroxydase synthétique est formée de deux parties, comme beaucoup d'autres distases naturels, un substratum colléidal et une partie complémentaire ou activante. Le substratum colléidal reste le même dans toutes les formules. Il est constitué par un éther oxyde d'alcool ricinoléique et par des polythylènes glycoles. Par contre, les parties activantes peuvent être constituées par une foule de substances capables d'être oxydées en pyroxydes ou en pyroxydogènes, constituant d'huiles essentielles acides, ascorbiques ou ascorbates. La pyroxydase a pour but essentiel d'apporter de l'oxygène actif à la cellule cancéreuse, qui est particulièrement sensible à cet élément chimique. En effet, depuis Warburg, prix Nobel allemand, on sait que la cellule cancéreuse respire très mal et fermente beaucoup plus qu'elle ne respire. L'action bénéfique du pyroxydase est démontrée non seulement au laboratoire par les expériences in vitro, mais aussi par les résultats même quotidiens de son application. Dans ces résultats, il faut distinguer deux catégories. Dans les premiers cas, les cancers avancés, qui, dans leur majorité, obtiennent incidration, c'est-à-dire l'apaisement de la souffrance et une prolongation de la vie, les guérisons apparentes ou réelles sont de 10 à 20 %. Quant à la deuxième catégorie de malades, les cancers au début, les résultats sont beaucoup plus favorables. En effet, le pourcentage des guérisons dépasse probablement 80 %. D'autre part, il faut signaler les services rendus par les pyroxydases à la chirurgie et à la radiothérapie. En effet, on a vu des tumeurs inopérables au départ qui ont pu l'être par la suite grâce à l'emploi de pyroxydases. L'association pyroxydase rayon X, à dose modérée, provoque de même des fontes inespérées des tumeurs. Ainsi, une fois la préparation du soluté injectable terminé par le docteur Solomides, dans les gros ballons de 6 litres, on commence, dans la grande salle annexe, la fabrication, le remplissage des ampoules. Pour cela, les ampoules sont entassées dans des cristallisoires métalliques qui, à leur tour, sont renversées dans des cristallisoires plus larges qu'on remplit de soluté. On introduit alors les cristallisoires dans un caisson à vide qui peut en contenir jusqu'à celle, ce qui représente à peu près 4000 ampoules ou 500 boîtes de pyroxydase. Les ampoules purgées par le vide sont remplies du liquide par la pression de l'air. Toute cette opération étant contrôlée par un compteur pour minuter le temps nécessaire. Les caissons contenant les ampoules pleines sont alors présentés pour être scellés par un chalumeau au gaz et à l'air. Ce dispositif permet une soudure rapide. En 2 ou 3 minutes, on peut sceller 240 ampoules. Les ampoules sont ainsi prêtes à être mises en boîte par un personnel entraîné qui, après avoir vérifié qu'elles sont bien scellées, ferment les boîtes par une vignette signée Jean Solomides. Cependant, on prélève un certain nombre de ces ampoules pour un contrôle bactériologique et chimique. Les capsules constituent une arme précieuse pour la lutte contre le cancer du foie et de l'estomac. Les capsules remplies du liquide concentré de pyroxydase sont scellées à l'aide d'un peu d'acétant. De même, les ovules de pyroxydase aident à lutter contre le cancer de l'utérus. La gélatine est fondue à chaud dans la pyroxydase puis l'ensemble est coulé dans des moules où il est refroidi rapidement. Chacun de ces moules a une capacité de 120 ovules quantité suffisante pour remplir une douzaine de boîtes. Les ovules étant protégés par un papier éteint qui les isole de l'air et contre la chaleur. Bien entendu, le traitement par ovule ne constitue qu'un adjuvant. Il ne dispense pas d'un traitement général par voie intraveineuse ou intramusculée. L'oléacrène, pommade au pyroxydase, constitue une autre forme de traitement adjuvant pour le cancer de la peau. Alors que les ampouilles qu'on injecte notamment par voie intraveineuse constituent le vrai traitement par les pyroxydases. Les capsules avalées avec un peu d'eau constituent un bon traitement adjuvant dans le cadre d'un traitement général. Les ovules sont prescrites à dose d'une ovule tous les soirs pour le traitement local du cancer par l'utéose. Il en est de même pour les suppositoires. Adjuvant de consolidation et d'attente. Tous les jours, plusieurs dizaines de lettres et de coups de fil lancent des SOS désespérés à l'Institut Solomides en demandant d'urgence les médicaments que nous venons de voir. C'est un devoir d'humanité et de charité élémentaire que de répondre rapidement à ces appels lancés des quatre coins de France et de l'étranger. L'Institut Jean Solomides a donc organisé un service d'expédition ultra rapide. La médication est très souvent livrée en 24 heures. De 50 à 100 colis partent tous les jours de l'Institut et apportent un peu de réconfort, de soulagement et de vie à des centaines d'épaves humaines abandonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada